bonjour tout le monde bienvenue bienvenue aujourd'hui on va parler avec angelo parziale il va nous parler de comment créer nos propres vidéos pour augmenter notre marque de commerce angelo directeur de développement des affaires de l'est du canada chez sun life compte près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers avant de se joindre à sun life il a travaillé auprès de dundee wealth goodman private wealth et ci financial il a il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les clients et une connaissance approfondie de l'industrie et de la gestion du patrimoine ayant travaillé tratois étroitement avec les entrepreneurs et une clientèle fortuné il peut faire profiter les conseils et les connaissances sur l'établissement de stratégie des développements des affaires le marketing et la marque personnelle il appuie aussi le développement personnel professionnel en donnant des ateliers simulants et des présentations instructives grâce à son expérience en tant que coach angelo a eu la chance d'observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les clientènes angelo a obtenu le titre de certified financial planner le cfp en 1999 et celui de gestionnaire de placement agréé le cia m en 2007 il est né et a grandi à montréal il est passionné de soccer et de musique et il aime plus que tout passer le temps avec sa famille alors merci beaucoup d'être parmi nous angelo et on vous écoute merci beaucoup à toi riette merci beaucoup et jean de idc will source insurance et puis juste un petit commentaire dire aux gens aux participants si vous avez des questions au cours de la session peut-être là simplement l'écrire dans la boîte à discussion et puis je ferai moi possible de jeter coup d'oeil mais j'ai demandé de l'aide à henriette peut-être faire un suivi au cas où il ya une question ou si vous préférez poser des questions à la fin de la session aucun problème on vous permet quelques minutes et de plus si vous avez fait une réflexion suite à la présentation vous avez encore des questions à ce moment là simplement les faire parvenir à henriette ou ça me ferait grand plaisir de répondre à vos questions alors avec je commence je veux m'assurer qu'on peut voir mon écran étant donné je suis pas un expert dans webex effectivement et le but de la session aujourd'hui il ya certains parmi les participants peut-être vous avez déjà commencé à faire des vidéos vous même de votre part où il est possible que vous avez engagé une firme de marketing ou de production de vidéos pour faire créer votre marque ou des vidéos le choix est à vous ce que je veux partager avec vous aujourd'hui c'est que comme conseiller financier je sais bien je respecte bien que vous avez plusieurs responsabilités et là vous allez me dire angelo là tu m'en donnes une note de faire des vidéos écoutez la raison qu'on parle et donc vous propose cette idée là parce que vous allez voir pour la présentation utiliser des vidéos dans votre marketing je vais bien définir ma définition de marketing peuvent être très rentable à long terme pour plusieurs raisons et vous avez déjà plus ou moins tous les outils nécessaires ces petites bêtes là qu'on appelle le téléphone cellulaire sert à plusieurs fonctions et non pas seulement d'avoir une conversation avec quelqu'un alors vous allez voir comment que vous pouvez facilement que vous êtes novice que vous êtes expert utiliser votre votre téléphone pour créer des vidéos alors allons-y dans la présentation et là je m'excuse parce qu'il me semble que j'ai quelques petites problématiques de faire avancer l'écran et voilà ok parfait merci désolé merci de votre patience alors écoutez lors des rencontres en personne vous êtes c'est le votre plus grand atout vous êtes charismatique charismatique pardon vous êtes en mesure de bien saisir c'est la réaction des gens vous voyez l'interaction etc et vous êtes en mesure en bon franglais utiliser du bon feedback pour mieux saisir et mieux lire la situation alors c'est clair on peut pas toujours faire des rencontres en personne même avant cette pandémie et surtout aujourd'hui que le nombre de rendez vous face à face est très très limité et c'est fort probable que vous avez déjà noté que certains de vos clients se sont adaptés comme vous l'avez fait au cours des 14 derniers mois et peut-être sont certainement plus à l'aise avec la vidéo et pourquoi ne pas réfléchir une seconde admettons vous êtes présentement ou demain matin ou cet après-midi vous êtes en rencontre avec quelqu'un pendant que vous êtes dans cette rencontre en personne en vidéo etc votre propre vidéo que vous avez publié soit sur linkedin sur votre page facebook sur votre site web etc est en train de communiquer avec des centaines de personnes dont vous êtes en train de faire la prospection du marketing ou de tisser des liens avec des contacts plusieurs personnes pendant vous êtes en train de faire votre propre rencontre et votre propre réunion pour vous aider ce que nous allons passer à travers aujourd'hui c'est ces trois sections de cette présentation premièrement c'est de voir le potentiel inexploité de la vidéo de la part des conseillers comment utiliser la vidéo à chaque étape de développement de vos affaires vous allez voir nous allons signer quatre et vous pouvez utiliser les vidéos peu importe le scénario développement des affaires et le troisième point c'est vraiment de vous donner des petits détails des étapes comment créer vous même vos vidéos un point à soulever ne paniquez pas allez-y prenez des notes mais vous allez voir à la fin mais mon avant-dernière diapo je vais vous montrer un autre site web et des outils des petits vidéo clips et comment aller chercher ces vidéo clips là genre de vous guider passer à travers pour vous améliorer faire peut-être votre premier vidéo clip alors allons avec le potentiel inexploité de la vidéo la vidéo comme j'ai mentionné très sous exploiter et le niveau d'adoption parmi les conseils financiers est très faible même avant la pandémie et encore plus ou moins aujourd'hui cependant comme j'ai déjà mentionné la vidéo permet d'élargir le nombre de personnes que vous communiquez sur un seul coup pourquoi bon je sais que les vidéos ne remplacent pas les rencontres face à face individuelle avec des personnes cependant il ya certaines caractéristiques qui fait en sorte que elle peut être très avantageuse versus tout simplement un courriel qui est très efficace quand même ou d'écrire un article ou de publier quelque chose sur votre site web ou linkedin toujours des idées excellentes mais la vidéo les vidéos simule des expériences réelles imaginez la dernière fois vous avez vu un film dimanche soir hier soir peut-être sur netflix ou ailleurs quand vous êtes devant l'écran qu'est ce que vous voyez mais vous voyez les gens vous voyez le visage les réactions les émotions les émotions etc les gestes et on réagit à ces gestes là je vais me dire Angelo mais c'est un film oui c'est un film mais quand même une certaine connexion un lien qui est fait et on réagit donc ça simule peut-être pas à 100% mais d'une très bonne façon les expériences réelles qu'on voit dans la vie et des rencontres individuelles et écoutez ce que la vidéo peut faire elle peut rendre votre message plus mémorable si votre message est plus mémorable ça veut dire que je vais m'en rappeler plus longtemps si je peux m'en rappeler plus longtemps c'est à dire que c'est facile à comprendre et facile pour moi de communiquer à mon entourage à propos de votre message votre vidéo clip et peut-être de ce que vous faites deuxième point elle humanise votre marque je dirais ça rajoute un peu de couleur de qui vous êtes la personne qui vous êtes non pas simplement ce professionnel dans le domaine de services financiers et surtout le point intéressant aussi c'est le troisième point c'est à dire elle vous permet de savoir si votre public est vraiment engagé ou pas écoutez ce qui est un défi pour tout le monde dans la méthode de développement des affaires à propos de la prospection c'est comment attirer l'attention des gens non seulement comment l'attirer mais comment la garder garder les gens engagés et ce que les études nous démontrent sur les médias sociaux c'est que un grand pourcentage des gens des consommateurs on va dire ou des clients préfèrent s'informer sur un produit ou un service par le biais d'une vidéo donc ils ont plus tendance à voir cliquer sur la vidéo pour mieux connaître mieux apprendre de ce que vous faites d'un produit versus juste prendre le temps nécessaire de faire de la lecture et on voit de plus en plus sur plusieurs sites web si vous allez sur un site web que ce soit la presse de gazette je rende amoura peu importe à radio canada des infos etc ce qu'on voit c'est on a les titres les grandes lignes il y en a souvent un petit vidéo clip de 30 secondes ou deux minutes elle est là simplement aller chercher une information donc ça attire l'attention et c'est une façon de les accrocher écoutez ce qu'on vous êtes en train de faire c'est de partager une certaine expérience voici un exemple entre vos dernières vacances et le dernier livre que vous avez lu de quelle expérience vous souvenez-vous le plus je présume que la majorité des gens peut-être même 100% vont dire c'est les dernières vacances pas que ça fait peut-être deux ans je n'ai pas pris de vacances dû à la pandémie mais mais c'est vos vacances pourquoi parce que vous vous rappelez de quoi l'environnement les sons peut-être la nourriture la musique les gens qui étaient et qui étaient parmi vous etc donc vous rappelez de l'expérience et c'est ça qu'on veut faire avec la vidéo tout ce qu'on veut donner aux clients potentiels et même vos propres clients c'est de partager je dirais un peu un avant-goût de qui vous êtes et comment ils peuvent travailler avec vous ça permet aussi d'augmenter la capacité de mieux percevoir la valeur de tout ce que vous faites et c'est pas la solution unique mais ça l'aide d'augmenter la capacité des gens de mieux percevoir ce que vous faites et pour qui vous faites et comment vous le faites ce qu'on cherche chose qu'on voit surtout des principaux facteurs de valeur pour les clients c'est il y en a plusieurs mais voici trois points de base principale c'est que tant qu'ils font affaire avec un conseil conseillère ça leur donne la confiance ça me donne la confiance que le fait que je j'atteindrai mes objectifs financiers ou bien je suis convaincu que mon conseil agira au mieux de mes intérêts effectivement ce que je veux dans mon conseil etc et que cela m'aide ou mon conseil m'aide à acquérir des connaissances dans le domaine des finances afin que je puisse prendre des décisions financières à toute confiance donc il me sensibilise il va démystifier toutes ces affaires toutes ces informations là je me sens plus à l'air je comprends mieux donc ça me donne plus de confiance il n'est pas juste là pour simplement faire une bande de police d'assurance ou un plasma etc non il est vraiment là pour m'éduquer me sensibiliser et et c'est mes intérêts avant tout à travers notre travail qu'on fait ensemble et le plan de match et je dirais aussi comme j'ai déjà mentionné les vidéos va humanise votre marque donc quand on parle la définition de c'est humanise humaniser c'est donner la nature humaine inspiré de l'intérêt et de la compassion donc les gens en fin de sorte en regardant des vidéos à propos de vous ce que vous faites pour le message ça leur donne une façon de vous connaître même avant vous rencontrer ils ont déjà un avant-goût une expérience de qui vous êtes peut-être votre langage ou les gens de personnes que vous travaillez avec donc le niveau de confiance augmente avant la rencontre quand qu'ils vous rencontrent c'est sûr vous savez on fait tous on veut rencontrer quelqu'un on nous donne une recommandation on nous parle de certains sujets qu'est ce qu'on fait on prend un téléphone mobile clic 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 on se va sur google on fait une recherche on veut connaître la personne le sujet avant de rencontrer donc dans ce contexte là les gens vous l'offrez une occasion de vivre l'expérience c'est quoi faire affaire avec vous de mieux vous connaître et augmenter le niveau de confiance avant la rencontre avant votre première rencontre et comme j'ai déjà mentionné en personne vous êtes vraiment en mesure de saisir la réaction des gens est ce qu'ils ont vraiment le désir de prendre part à cette conversation alors comment le faire à travers votre site web un article c'est pas évident on ne voit pas les réactions peut-être immédiates on n'a pas une sensation ok est ce que c'est intéressant est ce que c'est ça l'attire les gens pour faire la lecture donc en personne on sait que les gens vous regardent dans les yeux peut-être ils vont tourner des regards ils se penchent vers vous peut-être ils s'éloignent la conversation est ce qu'ils sont assis devant vous avec les bras croisés etc ou il regarde derrière donc vous savez déjà qu'est ce que je fais référence on est en mesure de saisir vous allez me dire ok angelo la vidéo fait ça de quelle façon bien écoutez la vidéo vous permet de faire un suivi détaillé des résultats donc dépendamment des plateformes d'hébergement ok vous êtes en mesure de voir combien de personnes ont téléchargé la vidéo ou peut-être même combien de personnes ont effectivement regardé alors on peut aller même plus loin c'est à dire ok dans cet exemple-ci de tous les visiteurs le taux de rétention mais peut-être dans cet exemple 70% des personnes ailleurs regardé la vidéo pendant quatre minutes ok mais il ya peut-être 50% des personnes ont regardé la vidéo pendant neuf minutes donc ça vous donne une idée est ce que j'ai attiré les gens est une certaine partie de la vidéo qui s'intéresse de plus est ce que j'ai le bon message et c'est un peu ce que je vais dire dans les prochaines secondes ici est ce qu'ils sont vraiment engagés est ce que la vidéo leur intéresse est ce que c'est un sujet intéressant pour la clientèle cible ou je dois modifier dans mes futures vidéos peut-être peut-être dire je change le message ou le sujet peut-être pour mieux attirer les gens que je veux travailler captez vous leur attention est ce qu'il reste pour la durée de la vidéo est une certaine partie de la vidéo est ce qu'ils veulent en savoir plus est ce qu'il reste jusqu'à la fin et même plus comme vous savez souvent on a tendance de revenir de reculer aller voir une certaine section de la vidéo clip peut-être c'est un signal de dire c'est la partie la plus intéressante parce que je vois que un tiers ou la moitié des gens ont retourné au même moment pour voir une certaine partie de la vidéo clip donc peut-être dans les futurs messages ou les futurs blogs ou les futurs articles que vous allez publier vous allez bien servir le message selon les résultats de votre propre vidéo qui dit il me semble que les gens sont intéressés à ces points là plus que d'autres alors pour résumer la première partie comme j'ai déjà mentionné vous êtes très efficace one to one rencontre avec vos clients individuels en personne écoutez comment faire rayonner votre marque comment faire rayonner votre message sans avoir une vidéo clip oui vous le faites déjà à travers votre profil linkedin pour ceux qui ont assisté à la présentation il ya quelques mois on s'est parlé de comment démarrer comment se débarquer démarrer un profil linkedin et se démarquer à travers linkedin vous vous souvenez j'avais mentionné qu'une des statistiques intéressantes c'est que même si on vous a recommandé à un ami etc ou membre de notre famille cet individu plus que la moitié ont tendance et même les gens aisés et fortunés on a tendance d'aller sur un point sur linkedin et connaît et prendre le temps de mieux connaître le conseil financier donc votre vidéo permet de faire rayonner votre marque peut-être augmente la confiance des gens envers vous et mais surtout ils vous leur donner un avant goût de qui vous êtes et comment vous travaillez et pour qui vous faites ce que vous faites alors allons-y y voir allons voir comment utiliser ou des occasions d'affaires dans votre processus de développement des affaires de différentes étapes de développement de vos affaires et comment vous pouvez utiliser la vidéo et ce que je veux mentionner ici le marketing ce n'est pas quelque chose que vous faites de temps en temps alors ça va être un matin on se planifie dans le plan d'affaires mais vendredi je vais regarder les et trouver des idées de membres non au contraire le marketing pour moi selon moi c'est la façon vous interagissez avec vos clients sur une base quotidienne vos courriels vos appels téléphoniques vos rencontres en personne ou peut-être virtuel vous faites une publication à travers votre profil linkedin autrement dit chaque interaction que vous donnez aux clients vous leur donnez une occasion de mieux vous connaître d'avoir un avant-goût de vivre une expérience de qui vous êtes et comment vous travaillez donc comme j'ai mentionné le vidéo soutient votre parcours de développement des affaires que ce soit à propos de la prospection peut-être prendre le contact initial avec des gens qui ont été recommandés pour de vous contacter aussi dans certaines facettes ou façon de l'exploration ou la planification que vous faites avec un client les vidéoclips permettent de peut-être les mieux sensibiliser sur certains sujets ou encore plus prendre la vidéo vous avez fait puis approfondir l'information à travers un réseau plus large vous donnez quelques exemples dans toutes ces catégories là par exemple quand on parle à propos de la prospection la prise de contact des clients potentiels à écouter quand on veut se présenter ou présenter le processus imaginer à travers la vidéo bien vous partager ou décrit les problèmes que vous réglez quel genre de problème donc si vous voulez cibler ou travailler avec des entrepreneurs bon dans votre message que vous partagez est ce que ça résonne très bien dans l'esprit des entrepreneurs donc vous pouvez personnaliser ce message là et ce qui fait en sorte à ok cette personne ce conseil financier travaille avec d'autres personnes dont leur situation ressemble à la mienne ok ça veut dire de l'expérience comprend mon langage ça m'attire ça va vous permettre de partager votre passion votre motivation autrement dit pourquoi vous faites ce que vous faites ça vous permet aussi de peut-être présenter votre propre processus votre propre processus votre valeur ajoutée votre processus unique à vous ce qui vous démarre et dans d'autres cas ça vous permet aussi de partager des résultats positifs autrement dit partager des histoires des réussites des histoires que vous avez réussi ou des objectifs atteints par d'autres clients que vous avez travaillé avec sans nommer les gens mais qui ressemblent à ma situation la personne qui est en train de voir la vidéo clip donc vous êtes en train de démontrer aux gens voici comment votre vie va être transformée si vous acceptez de travailler avec moi parce que vous partagez des histoires de succès de vos clients bon ok deuxième étape peut-être ok angelo tu m'as parlé la prospection prise en contact avec certains gens c'est aussi peut-être vous permet d'expliquer des sujets techniques à des clients présentement vous faites affaire peut-être des clients potentiels ce que je pense que ça vous permet de faire c'est de d'augmenter non simplement augmenter votre inquiédibilité mais de démontrer vos compétences techniques que vous avez tous n'est ce pas c'était très important mais je pense aussi ça aide à démystifier tout ce qu'on entend des médias de certains spécialistes donc comme monsieur fabien major nous me disent souvent je le connais depuis plusieurs années il dit angelo moi mon rôle avec mes clients quand je rencontre quelqu'un pour la première fois je les fais comprendre que mon rôle c'est de démystifier toutes ces affaires toute cette cochonnerie qu'on entend par des experts à l'immédiat c'est en effet du bruit je dirais et là je vais faire jouer la vidéo clip dans une petite seconde j'espère que ça fonctionne ça vous permet peut-être de démontrer aussi aux gens la complexité de la planification financière et que on devrait effectivement travailler avec un professionnel dans le domaine de services financiers donc la planification financière les placements à l'assurance c'est pas simple c'est pas pour monsieur madame tout le monde mon rôle comme conseiller financier je fais ceci et comme dans le cas de cet exemple s'il a fait bien majeur et sa propre son propre poste youtube et publie souvent à une base régulière des petits vidéoclips et il me semble que malheureusement ça ne fonctionne pas alors je vais continuer à travers à la présentation et voici un autre exemple voici un conseil à saint-jean-terneuf edward martin et lui ce qu'il fait tous les lundis matin il va publier à ce qu'on appelle la minute prospérité du lundi matin monday morning prosperity minimum c'est surtout en anglais qui publie et c'est une façon simple pour lui à tous les semaines ça fait ça fait je pense deux ans qui est qui l'utilisent cet outil là et ça dépend la période de l'année il ya tous certains de sujets qu'on en parle peut-être au printemps c'est-tu les impôts c'est-tu c'est lié c'est-tu les hypothèques ou l'assurance hypothécaire ou est-ce qu'il ya quelque chose en particulier qu'on a vécu dans les marchés ou domaine de planification donc il dit souvent ça lui prend une quinzaine de minutes de filmer petit vidéo clip de deux minutes souvent il est à l'extérieur là il est habitué fait que ça lui prend encore moins de temps donc une façon peut-être oui augmenter votre crédibilité voir qui vous êtes etc de continuer à tisser des liens avec certaines personnes je reviens ce que j'ai dit au tout début là ça vous permet de leur donner un avant-gout qui vous êtes ça peut aussi augmenter ou montrer votre côté personnel peut-être voici un exemple je ne ferai pas jouer la vidéo du président de cpfg financial planning group et qu'il a partagé au cours de l'été dernier une situation personnelle malheureusement lieu d'essai de membres de sa famille due à la corvette et il a partagé ses émotions ce qu'il a vécu sachant que il y avait certaines de ses clients où les citoyens de sa ville ou de sa province étaient en train de vivre vous passer à travers certains moments il voulait dire aux gens je comprends sincèrement ce qui vous arrive ça m'est arrivé on est là on est présent donc ça c'est une question de goût personnel si vous désirez partager quelque chose personnel ça vous permet ça me permet le clair potentiel d'avoir ok mon conseil ce point un robot là c'est un humain c'est un être humain ils vivent les mêmes sensations comme moi les défis la réalité comme moi alors ça me permet de peut-être me rapprocher un peu plus je le vois non seulement comme un professionnel mais un individu qui a des intérêts il y a des défis à travers comme moi etc alors en grande ligne vous êtes dans un secteur d'activité comme je dis ici que vous devez donner une clientèle une aperçue je l'ai déjà assez dit alors prenez le temps vous le faites déjà peut-être en publiquant en mettant des publications excuse moi à travers votre profil linkedin peut-être des articles ou des blogs sur votre propre site web voici une autre façon de le faire et la vidéo ne remplace pas vos rencontres face à face avec des clients mais ça peut jouer un rôle très important parce que comme j'ai déjà dit au tout début ça simule certaines expériences versus des rencontres à réelle alors on a vu peut-être le potentiel des vidéos clips qu'est ce qu'on peut faire avec on a vu comment l'utiliser dans différents processus de notre travail et développement des affaires maintenant voici à la dernière section et comment créer vos propres vidéos et je reviens vous avez un choix et vous êtes peut-être déjà un niveau avancé donc ce que je vais partager avec vous vous le faites déjà ou il y a une idée ou deux que vous n'avez pas prévu à merci angelo voici une autre chose que je pourrais faire pour d'autres si vous êtes plus débutants ne crée pas plus de stress vous allez voir c'est simple vous le faites à votre manière si vous ne voulez pas créer vos propres vidéos vous pouvez toujours engager une firme professionnelle de le faire pour vous si le budget vous permet ça dépend tout simplement ce que vous désirez faire quelle est votre marque et comment vous voulez faire rayonner votre marque etc donc il ya trois parties ce que j'appelle les trois p c'est la préparation la production la vidéo et la publication et je vais passer à travers chacun de ces trois étapes là et à mettre en relief et souligner certains points très importants à propos de chacun d'un de ces trois points là alors ce qu'il faut comprendre ne soyez pas découragé ou frustré écoute il est fort probable la première fois vous allez filmer créer un petit vidéo clip ça peut vous prendre deux trois heures vous allez me dire angelo t'es-tu malade tu demandes de faire deux trois heures de tournage pour un vidéo clip de deux minutes non ce que je suis en train de dire c'est ne soyez pas découragé c'est tout à fait normal la première fois qu'on teste quelque chose on se rend compte et on n'a pas les connaissances on n'a pas l'habitude c'est comme faire l'exercice physique on commence on veut faire du jogging ou d'autres choses mais ça fait mal parce que les muscles ne sont pas habitués le système cardio n'est pas habitué c'est un peu avec le tournage des vidéos clés et vous allez voir et les gens qui l'ont fait mais moi les premiers vidéos clés oui ça prenait des heures éventuellement ça peut prendre facilement 15 20 minutes pour un petit vidéo clip de deux minutes ou de 30 secondes etc donc vous avez la capacité de faire vous avez les moins ne vous compliquez pas les choses des fois ça peut être tout simplement vidéo simple de base mais si vous êtes plus à l'aise avec le temps vous créez plus des vidéos clips avec des à des idées très accrochante alors l'étape 1 on s'est dit c'est la prépension est ce que nous allons faire ou des questions à réfléchir c'est quels sujets allez vous aborder comment allez vous transmettre votre message et quel matériel utiliserez vous comme j'ai mentionné je vais passer à travers tous ces points là la première chose à faire c'est de faire une petite analyse quel est le sujet pertinent à la clientèle que vous désirez cibler donc peut-être j'espère vous avez tous fait une segmentation de votre propre camp clientèle donc peut-être certaines vidéos pour différents segments de votre clientèle ou clientèle potentiel vous voulez faire alors prenez le temps de faire un peu de réflexion quelles sont leurs préoccupations est une certaine période de l'année vous voulez passer un certain message est ce que ça touche certaines étapes de vie c'est-tu plus la retraite c'est-tu de transfert de l'entreprise c'est-tu l'ajout de nouveaux membres de la famille naissance d'un enfant ça dépend de votre clientèle et qui vous désirez travailler et de peut-être même simplement partager l'importance des conseils la valeur et l'importance de travailler avec un conseil de conseil versus travailler avec des plateformes robotisées pour moi ça n'existe pas des robots conseils c'est des plateformes robotisées pour des conseils même pas des conseils des répartitions de portefeuilles ou d'avoir un liste de choix d'assurance il n'y a aucun conseil là-dedans selon moi alors ça pourrait être une idée pour vous je reviens tout dépend de ce que vous voulez passer comme message à le script écoutez oui vous avez choisi un sujet là faut structurer le message idéalement le message doit durer deux minutes ou moins et quand vous allez parler pas trop de stress que ce soit convivial très décontacté à l'aise comme vous faites avec vos amis pendant vous prenez une bière ensemble un verre de vin etc très convivial très relax assez de trouver une amasse accrocheuse ok donc exemple dans cette vidéo je vais parler de deux stratégies d'assurance pour vous sauver de l'épaule ou je vais parler de deux sujets pour mieux transférer votre entreprise une génération à l'autre dépendamment ce que vous voulez faire mais est-ce que c'est attrayant est-ce que ça m'accroche puis je veux écouter la vidéo tout au long donc vous avez une structure si il ya deux messages ou trois messages assurez-vous de répéter que ça soit clair et simple que ça me permette de suivre votre message et toujours d'inclure à la fin un appel à l'action autrement dit vous voulez que j'écoute cette vidéo qu'est ce que vous voulez que je fasse à la fin parce que il ya un numéro de téléphone que je peux vous appeler parce que j'ai des questions est ce que vous désirez que je vais sur votre site web pour en connaître plus de vos services donc toujours racheter un appel à l'action simple et efficace comme ça je sais bon si je suis intéressé je sais où aller et comment continuer cette conversation avec cette personne que je ne connais pas peut-être le conseil qui m'a été recommandé à propos du matériel oui on parle de téléphone mobile ok est ce qu'on veut faire un téléphone à des gens c'est sûr que on veut que le téléphone soit stable alors il ya différents niveaux là à la base oui c'est une question de tenir le téléphone idéalement je dirais peut-être comme vous avez tous fait peut-être au mois de mars mois d'avril en dernier quand on n'a pas pu travailler du bureau puis on était obligé de travailler de la maison peut-être se reposer sur des livres ou peut-être vous avez une étagère mettez votre téléphone l'idée c'est de l'avoir stable devant vous ça coûte pas cher on peut tous acheter des produits sur amazon etc moi je propose fortement un trépied comme vous voyez sur l'écran ici la diapositive un trépied cinq cours où il y en a qui sont beaucoup plus longs et si vous voulez vous déplacer pendant votre vidéo clip parce que vous voulez faire dans un certain rez-de-chaussée d'un édifice ou si vous voulez le faire à l'extérieur on vous recommande fortement des stabilisateurs surtout quand vous désirez vous déplacer et faire le tournage de votre bio pendant vous êtes en mouvement le matériel je reviens oui l'autre point c'est l'éclairage qu'on veut certainement on se positionne face à la lumière à la base qui n'est pas besoin d'avoir une lampe etc si vous avez votre bureau si vous êtes en mesure de vous stationner de vous placer devant une fenêtre dont vous avez la lumière naturelle ça fait le travail très 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 bien ok si vous avez une lampe mettez la derrière votre caméra et aussi si vous préférez peut-être comme je dis la lumière naturelle de tourner à l'extérieur on vous recommande pour un petit investissement comme j'ai mentionné on peut trouver ça n'importe où lampe d'éclairage d'elle je vais montrer la mienne la soudainement oui c'est plus foncé donc moi je l'utilise cet éclairage d'elle il ya aussi comme vous voyez sur l'écran des lumières annulaires il y en a qui sont très petit il y en a qui sont double etc c'est à vous de le faire mais il ya des options ça ne coûte pas cher je reviens c'est votre décision vous créer quelque chose de base ou est ce que vous dites non je vais aller encore plus plus professionnel dépendamment la cible que je veux faire donc oui il ya des petits investissements à faire il ya aussi un investissement de temps de votre part je le sais ce n'est pas pour tout le monde mais n'oubliez pas voici une façon de communiquer votre message et votre mère non seulement à une personne mais à plusieurs personnes en même temps est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de sensibiliser les gens et de leur donner un avant-gros de qui vous êtes comment vous travaillez donc vous augmentez le niveau de confiance même avant qu'ils vous rencontrent en thème du son oui comme vous savez déjà si c'est à la base c'est important d'avoir un bon son le mieux possible et réduire le plus possible le bruit du fond donc oui assurez vous de fermer les portes et fenêtres je pense pas je dois répéter tout ce qui est écrit sur l'écran ici mais dans certains cas c'est mieux d'utiliser des écouteurs moi j'ai un microphone j'ai celui qui est attaché ici il ya le microphone dans la caméra donc je fais toujours un test de voir ok lequel des sons est le mieux et oui si vous faites dans une pièce à tourner dans une pièce meublée comme ça le son va être absorbé et on dirait pas quand on est de l'extérieur ou dans un garage dans certains cas dépendamment votre téléphone intelligent il ya un microphone ok et c'est un peu plus avancé donc ça dépend de la qualité de votre téléphone et les outils que vous avez sur ce téléphone là j'aimerais passer à la deuxième étape j'en ai assez dit sur la préparation ok angelo je suis prêt je suis là j'ai le son j'ai l'éclairage et le sujet là je fais quoi on passe à la deuxième étape la production alors ici ce qu'on veut faire le lieu le lieu qu'on veut choisir ça renforce le message et la clé à la clientèle cible comment se positionner dans le cadre et aussi peut-être même aller plus loin et tourner la vidéo et prendre quelques prises de vue fixe alors allons premièrement avec le lieu et comme je reviens c'est à vous de déterminer si un certain message vous faites avec des entrepreneurs peut-être vous préférez filmer dans un riche ou c'est dans un édifice dans une bâtisse vous parlez à des familles bon peut-être c'est plus dans votre salon vous connaissez votre clientèle cible donc c'est à vous de déterminer quel est le ton de mon message et surtout il ya des petites distractions dans l'arrière plan on veut s'assurer que avant de le faire on fait toujours un petit test je répète toujours avec l'éclairage du naturel que vous disposez ou pas et est-ce que c'est un endroit calme de le faire donc oui ça demande un peu de temps donc peut-être si vous travaillez dans une pièce dans la maison fermez la porte puis mettez un petit pancarte tu sais on est en production on filme fait qu'on ne nous dérangeait pas etc un niveau avancé pour ceux qui sont plus adeptes et plus à l'aise peut-être c'est une question de le filmer de plusieurs angles donc il y a un peu de mouvement dans le vidéoclip et quand vous avez l'arrière-plan est-ce que ça vous permet d'ajouter des graphiques au-dessous de l'image je vais vous donner quelques petits exemples dans les prochaines minutes quand on parle oh pardon excusez je continue ici la prochaine page bon quand j'ai déjà mentionné le positionnement alors oui mettez votre téléphone horizontalement et quand on parle de votre positionnement comme on l'indique si vous voyez sur l'image votre tête devait pratiquement atteindre presque le haut de l'écran souvent on voit des gens sont carrément en bas ou sont un peu croche assurez vous simple que votre tête est presque du haut dans ce cas ici etc on propose aussi de vous placer peut-être à la droite ou à la gauche comme vous voyez sur l'écran du vidéo parce que ça vous permet si vous êtes plus à l'aise et plus avancé de rajouter quelques graphiques à côté de votre image ou peut-être même des sous titres je répète ça c'est plus avancé pour ceux qui sont plus adeptes de faire ou éventuellement quand vous êtes à l'aise avec les niveaux de base j'ai lu je vais aller une coche de plus voici une idée de le faire et voici un exemple est ce que vous désirez tester et plusieurs plusieurs angles pardon idéalement on regarde pas notre téléphone on regarde directement la lentille de la caméra pour s'assurer qu'on donne l'impression qu'on on parle à chacun des personnes qui sont en train d'écouter la vidéo clip comme j'ai déjà mentionné quand on parle on est donc conviable et si vous pouvez prenez une photo de vous pour la vignette la vignette c'est c'est ce qu'on met à au début de la vidéo clip et comme vous voyez dans notre exemple ici la personne d'ailleurs c'est ma collègue alison campbell qui a fait ce vidéo clip là et elle a fait la vignette donc déjà il ya une page de couverture si je pourrais dire la première page qu'on appelle de votre vidéo c'est la vignette et aussi filmer en segment depuis plusieurs positions donc des gens qui vont mettre la caméra ils commencent mais ils sont assis à la gauche de l'écran et puis ensuite ils vont arrêter la caméra et ce qu'on construit cette conversation ou la présentation ils vont assis à la droite c'est à vous de le faire mon but aujourd'hui c'est de juste partager certaines idées avec vous de faire comprendre il ya de la souplesse là dedans c'est à vous de devenir ce que vous désirez faire et la publication ok on l'a fait on s'est préparé on a créé on a créé le vidéo clip là je fais quoi mais ici quand on parle de la publication je passe à travers ces points là comment le monter comment le partager et pourquoi ne pas approfondir les sujets que vous avez abordé dans votre vidéo pour diffuser dans votre message ailleurs sur d'autres réseaux ou d'autres profils comme linkedin et votre propre site web quand je parle ici de monter votre vidéo c'est plutôt je dirais le raffinage de votre vidéo les petits retouches qu'on va faire pour peut-être améliorer la qualité parce qu'on a fait le gros on l'a fumé mais là je veux la publier pour que ce soit propre qu'on voit pas tous les erreurs et il y a différentes façons de faire vous avez différents logiciels votre téléphone est un des gens à certaines fonctions les fonctions ciseaux ça vous permet de couper la vidéo à l'avant au début et à la fin peut-être entre temps il y en a plusieurs comme imovie ou adobe ou même headliner et d'autres je vous ai juste fait partenir partagé quelques exemples avec vous une simple d'une simplicité de base écoutez quand vous filmez le vidéo c'est sûr que vous commencez pas parler immédiatement une pause et vous êtes prêts vous parlez donc on peut couper le début de la vidéo clip et peut-être à la fin tout ce qui est besoin si vous êtes heureux avec ce que vous avez vu vous avez peut-être filmé pendant deux minutes et demie et cetera mais vraiment vous avez parlé pendant peut-être 90 secondes parfait c'est là qu'on compte si vous êtes plus avancé vous êtes plus à l'aise vous avez filmé plusieurs segments de vidéo c'est une question de couper puis de coller l'idée c'est qui est votre propre film votre propre vidéo de faire une production si vous désirez pouvez même ajouter des sous titres il y en a qui favorise ajouter des sous titres parce que les écoutes angelo quelqu'un de recherche ça va optimiser le moteur de recherche le search engine optimization excusez mon anglais sur google avec des gens vont trouver des mots fait que ça va sortir c'est à vous de le faire je veux juste le partager et comme j'ai mentionné si vous êtes en mesure ajoutez ajouter des titres dans votre vidéo et aussi votre logo bon là vous voulez la partager ok je fais quoi je partage aujourd'angelo ben c'est à vous de déterminer premièrement sur votre site web ce serait certain les réseaux sociaux comme j'ai mentionné au tout début nous avons fait une présentation webinaire il ya quelques mois sur comment se démarquer à travers linkedin donc si vous avez un profil linkedin voici une plateforme idéale de partager votre vidéo clip et surtout si c'est un vidéo clip qui résonne bien avec un certain créneau clientèle ou site de clientèle mais quelque chose vous défaire ok c'est sûr que avant de le faire toujours assurez vous que c'est conforme à votre propre firme ok est ce qui vous permet de faire il y a des choses qu'ils écoutent voici notre guide des choses à faire à ne pas faire mais tout ce que vous êtes en train de faire c'est en train de partager un peu des communications vous n'êtes pas là de faire la vente d'un produit etc c'est juste votre propre opinion mais assurez vous quand même que c'est vous suivez les guides de conformité de votre de votre firme avez vous une chaîne post youtube il ya des conseils comme je vous ai mentionné tant tôt fabien majeur il ya un site il ya plusieurs conseils que à tous les semaines peut-être vont faire un petit résumé de deux minutes qu'est ce qui s'est passé sur les marchés ou qu'est-ce qu'on parle des médias à propos de la planification financière c'est acceptable c'est une question de marketing ya tu d'autres plateformes d'hébergement vidéo oui peut-être vidéo comme j'ai déjà mentionné votre site web et ceux qui l'utilisent il ya bien des conseils qui l'utilisent en campagne courriel mais assurez vous qu'on respecte les lois de excusez mon anglais là anti-spam legislation excusez le je dis le mot anglais fait qu'il faut faire attention faut respecter les noms ok l'homme canadien je reviens oui ils sont admissibles vous pouvez faire la marque du marketing l'application simplement une façon de partager certaines de vos connaissances et quand vous parlez de produits mon opinion éviter de parler de produits par parler de frais etc ce que vous faites c'est présenté un concept il n'y a rien de mauvais ce que vous dites vous êtes simplement en train de clarifier certains points bon on peut même aussi approfondir ce que nous avons dit ce que nous nous avons partagé dans cette vidéo clip exemple on a parlé pendant deux minutes bon peut-être vous pouvez prendre le script de la vidéo clip et le publier sur un courbiet de blog sur votre site web peut-être où y a-t-il certains messages vous avez partagé à travers votre vidéo clip prenez ces deux ou trois messages elle est plus en profondeur à travers un billet de blog ou une publication sur votre site web ou encore votre page facebook peut-être je mentionne toujours linkedin ou votre site web il est possible que vous avez une page facebook pour faire de la publication du marketing vous pouvez aussi créer une campagne par courriel sur un certain sujet c'est dessus l'hypothèque l'assurance hypothécaire peut-être au cours de certaines semaines vous partagez des histoires des exemples ou un scénario comment les gens ont pu bénéficier d'utiliser vos solutions vos services on a réduit leur prime on a donné beaucoup plus de souplesse peu importe on peut faire une certaine série est ce que vous décidez peut-être ce trimestre voici les trois sujets ou typiquement au printemps ou l'été des sujets qui sont plus attrayant pour des gens une jeune clientèle vous faites une petite campagne je reviens s'assurer que vous avez le droit de le faire c'est conforme d'auprès votre propre firme et cabinet il n'y aura pas de difficulté il n'y aura pas de problème c'est à vous de l'adapter de le modifier dépendamment le segment vous voulez cibler le type de client le client idéal que vous avez identifié ou simplement aussi ce n'est pas une question de prospection mais aussi peut-être de dire écoutez je veux trouver une façon de garder le contact avec mes propres clients imaginez une base régulière il ya un certain créneau ou segmentation segment de votre clientèle de temps en temps deux trois fois par l'année vous leur partagez un article on n'a pas partagé un petit vidéo clip qui parle très brèvement d'un petit sujet qu'on entend des nouvelles bon moi comme individu comme client je pourrais facilement prendre ce petit vidéo clip et l'envoyer à mes amis mon entourage les membres de ma famille ou si vous publiez sur linkedin mais qu'est ce que je vais faire je vais peut-être l'aimer puis le même même le partager donc indirectement la création de votre petit vidéo clip de 90 secondes minutes qu'est ce que vous avez fait vous avez trouvé une façon de l'effet de livier donc en avoir cette publication ou le courrier vous l'avez envoyé à certains de vos contacts vous leur permettez de leur partager et là soudainement il ya du marketing qui est en train de faire par votre propre clientèle parce que c'est quelque chose qui est intéressant à ma famille ou mes collègues de travail voici quelque chose d'intéressant pour vous là c'est pas un autre conseil qui est en train de le faire c'est vous mais c'est moi votre client qui a voulu partager donc une valeur énorme donc vous êtes en train d'utiliser des outils et des plateformes faire du marketing pour vous sans le faire vous même pour résumer on a parlé quand on parle de la fin de la création de votre vidéo clip on a dit la préparation la production et aussi la publication et quand vous êtes devant la caméra peut-être c'est la chose qui vous stresse le plus qui est pas facile de faire mais comme vous voyez c'est soit un niveau de base vous êtes carrément devant votre téléphone si vous êtes plus à l'aise ben là faites attention à la pièce que vous êtes dedans un divan etc une plante plus cibler la clientèle que vous désirez cibler et vraiment là si vous êtes dans un niveau vraiment avancé ben là on parle d'ajouter des graphiques etc des textes différentes pièces différentes clips de tournage dans votre vidéo clip ça se fait pas du jour au lendemain mais n'ayez pas peur de le tester de le faire d'une façon très simple simplement de base peut-être prendre le temps de faire un petit vidéo clip partager avec les membres de votre famille peut-être même partager avec certains clics vous avez une très bonne relation d'écouter voici ce que je vais faire qu'en pensez vous avez vous des commentaires à me partager mais ce qui est important je pense je vous invite à vraiment retenir quelque chose c'est comme on dit ici dans notre présentation est ce que c'est une france par de l'équipe lorsqu'on travaille avec des gens on doit se rappeler qu'on n'a pas à faire à des créatures de logique mais à des créatures d'émotion autrement dit écoute on a beau à dire on prend tous des décisions logiquement une façon rationnelle mais vous le savez déjà là quand vous êtes devant assis devant quelqu'un est ce que vous parlez de tous les avantages techniques du produit de la solution en sens non ce que vous faites c'est prenez le temps de poser des bonnes questions de voir y'a-t-il quelques problématiques ou comme un conseil de longue date m'avait dit angelo moi devant un client quand je fais une rencontre que j'essaie de faire identifier un bleu un bleu qu'est ce que veut dire oui un bleu quand on se blesse il ya un bleu on pèse dessus ça fait mal mais c'est ça que je fais je vais identifier dessus des bleus et je commence à peser pour que ça fasse mal et de la faire comprendre en travail avec moi je suis en mesure de d'enlever le stress enlever la douleur parce qu'on a des solutions à travers donc vous le faites déjà vous présentez des concepts vous posez des questions et vous faites le lien à travers un événement potentiel un défi un risque et voici comment on peut vraiment trouver la solution donc c'est la même chose à travers des vidéos clips ce qu'on veut faire c'est de partager une expérience et pour le faire on doit toucher les émotions on doit voir on devrait vraiment reconnaître est-ce que c'est un irritant pour ces clients là pour ça de plus en plus à travers cette présentation j'ai toujours fait référence assurez vous d'avoir le message pour le la segment le segment de clients vous voulez travailler avec ou le profil de clients vous voulez cibler dans le futur donc fait une bonne analyse le profil d'un client idéal j'ai fait de référence au tout début qu'il ya quelques ressources disponibles pour vous alors voici une feuille de travail une fiche pratique est un sommaire de les différentes étapes de la présentation et pour vous rappeler aussi nous avons aussi créé quatre petits vidéo clips donc ma collègue à l'essentiel partage des petits vidéo clips de deux minutes et moins passer à travers chacune des étapes donc table de base la préparation la production et la publication et comment trouver ces articles et trouver ces vidéos clips là je vous invite à aller sur ce site web vous regardez en bas de l'écran c'est son live point ça c'est un site de meilleure pratique des conseillers je dirais il ya une centaine d'articles de blog ou de vidéo clips en plus sont gratuits n'hésitez pas de prendre un peu de temps de passer à travers comme j'ai mentionné si vous voulez faire connaître vos services et réunir votre marque et augmenter le niveau d'engagement de vos clientèles et client sites peut-être la vidéo peut jouer un rôle important pour vous et comme j'ai mentionné la fiche sommaire et les petits vidéo clips vous allez le trouver ici sur ce propre site web au plus qu'on vous demande il ya certains plans à plage qu'on vous demande si vous désirez avoir votre trousse à outils mais peut-être tout simplement écrire vos coordonnées et puis on fera un suivi avec vous alors s'il ya des conversations s'il ya des questions soit les poser aussi si vous préférez continuer la conversation avec votre directeur en vendant auprès la sonne life ce contact important pour peut partager l'information que je vous ai donné vous envoyer le document les liens peut-être si vous voulez plus en profondeur on est toujours disponible de vous aider sinon comme j'ai mentionné vous pouvez poser les questions je suis arrivé à la fin ou si vous préférez faire un suivi par courriel il me fera grand plaisir de répondre à vos questions alors c'est tout pour moi oui arrête je te passe la parole on a une question et les conformités les vidéos doivent-ils être approuvés par la mf non à ma connaissance non pas par la mf comme j'ai dit c'est la seule chose que je vous propose c'est d'assurer vous que c'est conforme en termes de l'est ce que votre votre courtier accepte ou quoi admissible non ils ont tous des des gays ou devrait avoir un document qui dit mais voici qu'on on vous pouvez vous ne pouvez pas faire mais à ma connaissance je n'ai aucune information qui me disent que mf doit faire la promotion de approuver le vidéoclip ce que je vous demande est de faire attention si vous commencez à faire la vente d'un produit puis vous n'avez pas vos permis mais ça c'est d'autres choses mais quand vous parlez de concept quand vous parlez de sujets généraux il n'y a aucun problème autre question ou ici il y avait une autre question je vais la répondre pour le bien de tout le monde alors nos présentations sont enregistrées celle-là elle a été enregistrée elle va être disponible sur notre site et on va envoyer les liens aux directeurs de nos bureaux pour diffusion aux conseillers qui sont intéressés il n'y a pas d'autres questions et si vous en avez d'ailleurs vos directeurs sont disponibles les directeurs de notre équipe ainsi que les directeurs de Sun Life vous pouvez toujours rentrer en communication avec moi ou Stacy si vous avez de quoi de particulier de la présentation que vous aimeriez avoir mais sur cela Angelo est-ce que vous avez d'autres choses c'est tout pour moi je pense que j'ai assez dit la seule chose comme je reviens c'est n'oubliez pas ne vous stressez pas ne soyez pas découragé faites le test vous allez voir c'est très facile c'est intéressant et il y a un rôle pour la vidéo dans votre développement des affaires avec vos propres clients et des clients potentiels c'est tout pour moi et merci beaucoup merci à vous merci à tout le monde et bonne journée bonne journée